Pour prise du transport des conteneurs via le lac Tanganyika à partir de Kigoma en Tanzanie, le premier bateau est arrivé au port de Bujumbura ce samedi. Les détails avec Kéji de Mbazou Mouti. C'est le tout premier bateau ramena des conteneurs qui est arrivé au port de Bujumbura ce samedi. Ce dernier transportait des conteneurs de marchandises embarqués sur le rail à partir de Dalsalam vers Kigoma et réembalqué par Ouaracouste jusqu'à Bujumbura. D'après le capitaine Diodone Dukuna, le secrétaire exécutif du corridor central, c'est le résultat de la rencontre de mai dernier à Kigoma entre les parties prenantes qui exploitent le corridor central. C'est une satisfaction du côté bubundé. C'est au mois de mai de cette année que nous avions, nous au niveau du corridor central, organisé une réunion de toutes les parties prenantes, de tous les usagers du corridor. Nous étions à Kigoma et pendant la même réunion, la Tanzanie, à travers l'autorité portuaire et l'autorité ferroviaire, s'étaient montrés disposés, disponibles à mettre à la disposition du Burundi, les facilités pour la reprise du transport sur la voie d'Arestalam Kigoma à Bujumbura. Il nous avait dit que même un bloc train au minimum était disponible par semaine pour le trafic conteneurisé, mais aussi pour le trafic des carburants. Alors, pour nous, croire que des gens à moins de deux mois, qu'il y ait des gens qui puissent sauter sur l'occasion, c'est un sentiment de satisfaction. Et ça nous encourage, d'autant plus que tout le monde va y gagner. Et les pourvoyeurs de services et les demandeurs de services vont y gagner. C'est également une satisfaction du côté tanzanien. La représentante de l'ambassadeur de Tanzanie au Burundi a fait savoir que cette reprise du transport décontenué via le lac d'Aranika est un témoignage de l'apport de son pays. La facilitation des échanges commerciaux avec le Burundi. Pour les opérateurs économiques, la plus-value est évidente. Il y gagne doublement le temps et l'argent. Et cela vaut également pour les demandeurs de services. Le secrétaire exécutif du corridor central, la représentante de l'ambassadeur de Tanzanie au Burundi, appelle les opérateurs économiques burundais à exploiter cette ligne multimodale d'Alessalam Kigouma et Kigouma-Boujumbura pour faire des économies pré-capitaines d'Ukundane. Les données montrent que, même dans une répartition de charges de 50% transport routier et 50% ferroviaires lacustres, le pays économiserait 70 millions de dollars américains pendant 5 ans, ce qui pourrait facilement permettre à faire des investissements dans le transport lac-listre, soit par l'achat de gros bateaux et même des installations portuaires.